Lévitique chapitre 2. Lorsque quelqu'un fera à l'éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus. Et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de sept fleurs de farine, arrosée d'huile, avec tout l'encens. Et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'éternel. Si. Le qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consommées par le feu devant l'éternel. Si tu fais une offrande au ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine. Et que ce soit des gâteaux sans le vin pétri à l'huile et des galettes sans le vin arrosé d'huile. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine pétri à l'huile. Sans le vin. Tu le rompras en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine pétri à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'éternel avec ces choses-là. Elle sera remise au sacrificateur qui la présentera sur l'autel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir. Et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consommées par le feu devant l'éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'éternel ne sera faite avec du levain. Car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consommées par le feu devant l'éternel. Vous pourrez en offrir à l'éternel comme offrande des prénices. Mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettrai du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquée de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes tu mettrai du sel. Si tu fais à l'éternel une offrande des prénices. Tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés comme offrande des prémices. Tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés d'oeufs. L'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consommée par le feu devant l'éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada